Musique de générique Musique de générique Ouais les shmups c'est comme les bagnoles quand elles sont neuves il y a une odeur Là c'est du son oui vous avez reconnu le son c'est un petit peu 80's Oui on y retourne puis aujourd'hui c'est fait Parce qu'aujourd'hui On va enfin mettre le pad Dans le shmup Qui était le state of the earth De 1980 Oui le shmup Il n'y en avait pas 36 000 Musique de générique Musique de générique Sans stream à deviner le titre C'est nul en fait puisque c'est écrit Galaga Oui je suis tout malheureux mon effet raté Mais bon Galaga Quel jeu les amis Quel titre Mais quel gameplay Mais quel Quel génie quoi Pourquoi il y avait du génie là dedans Bah parce que les gars avaient tout compris Les gars avaient compris que déjà il fallait des aliens agités pour que ce soit amusant Et les aliens de Galaga étaient particulièrement énervés L'autre truc qu'ils avaient compris aussi c'était que c'était plus trop la peine de nous limiter en tir Et qu'il fallait lâcher un petit peu la bride des joueurs à ce niveau là Pour qu'ils aient un maximum de liberté L'autre truc enfin c'était qu'il y avait un scrolling impeccable Et toute l'animation était une douceur sur l'écran d'un naturel C'était criant de vérité quoi La cerise sur le gâteau Bah c'est en fait quand dans le gameplay Il y a une personne qui a eu le génie de rajouter cette petite fonction C'est à dire il y a des vaisseaux un petit peu plus gros que les autres Parfois ils descendent en bas de l'écran et il y a un rayon qui se projette Et ils peuvent capturer les vaisseaux du joueur Alors on se dit zut j'ai paumé un vaisseau connement En fait pas du tout puisque si vous patientez et que vous attendez qu'il redescende à nouveau En le flingant vous récupérez votre ancien vaisseau et vous avez un double tir Que de génie Allez on y retourne Et alors là je ne cache pas mon plaisir Parce que franchement retourner dans le Galaya c'est loin d'être une galère C'est toujours un petit bonheur Les parties sont courtes, elles sont rapides Ça distrait pendant 5 minutes Le temps de quelques crédits Et on ne cherche pas beaucoup plus loin en fait Oui c'est toujours aussi beau la décompression d'une rame Et ça fait pleurer les enfants Donc voilà l'animal Alors remis en contexte quand même Fallait voir que début des années 80 Avoir un scrolling aussi impeccable C'était juste de l'improbabilité Les bruitages du Galaga sont typiques Parce qu'ils sont très très rigolos en fait Et puis je crois qu'on le voit dans la phase démo justement pour que les gens comprennent Qu'effectivement il est peut-être plus judicieux de ne pas péter les gros vaisseaux quand ils apparaissent à l'écran Pour les laisser scaler bien au chaud en haut Puisque ça nous laisse une chance de pouvoir se faire capturer Et de doubler le tir si on arrive à récupérer notre vaisseau Sachant qu'il faut faire très très gaffe Puisque un tir malhabile Qui shoot le vaisseau Qui a capturé votre précédent vaisseau Bah ça le fout en l'air Donc le voilà capturé Et l'erreur à ne pas faire c'est de tirer pendant qu'il est en haut Si vous le shootez là-haut c'est foutu Par contre si vous le shootez pendant la descente A vous le double tir Et rien que ça Ça renouvelait totalement le gameplay du shmup Qui pour l'époque se contentait d'Invader Calé de gauche à droite Ou de timide scrolling Qu'on faisait gare plus que le service minimum On y go Alors aucune garantie que je vais être bon Parce que Galaga ça fait une éternité Que j'en ai pas touché Ceci dit rien que pour les bruitages Alors vu qu'on a quand même toujours Pas un nombre ou un profusion de tir A disposition Pour en tirer deux à la fois Le but du jeu c'était de les allumer quand ils arrivaient Et de bien faire attention Alors grande boucle Oui ils reviennent comme ça Ils remontent Ces petits fourbes Non pas pour moi Bon tant pis Prochain taxi Ah lui 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 c'est un bon candidat Oh non j'ai été capturé Meur j'en sors un terrible meur Donc là faut pas que je fasse la gaffe de le flinguer Pendant qu'il est en haut Par contre maintenant je peux y aller Et quand le joueur avait réussi cette performance Il était gratifié de ce double tir Qui ne durerait pas longtemps bien entendu Puisque quelques tableaux plus loin Il se prendrait un tir sur le coin vaisseau sur la gueule C'était une évidence Mais bon quand on est en mode comme ça On peut se permettre de défoncer tout ce qui arrive A l'arrivée Au démarrage Pardon On va y aller A démarrer ? Non ? Ah Ce fut une mission kamikaze Le bonus stage Bon Je ne me rappelle plus exactement Bah oui 400 streams de shmup ça fatigue J'avais une discussion d'ailleurs A ce sujet là Avec un super player Qui me disait Mais monsieur K On ne te voit jamais faire un super play sur un shmup Et je lui rappelais que dans ma noble cause J'avais l'intense bonheur de parcourir Moult et moult titres Mais que jamais au grand jamais Tel l'oiseau migrateur Je ne pouvais me poser Sur un titre pour le rôder à fond quoi Et c'est pas faute d'avoir croisé des jeux extraordinaires Que je ne connaissais même pas des fois Les gars les gars C'est 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 Ça vieillit pas Ça vieillit pas C'est toujours aussi drôle Vous filez ça encore Aujourd'hui A un môme de De 8-10 ans Il va se marrer avec Bon Vous filez un peu plus De 50 ans aussi Viens 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 Ah il y avait un piège Qu'il fallait bien connaître dans Galaga Et Tout le monde a dû se faire avoir au moins une fois C'était quand vous jouiez Et que vous aviez votre dernier vaisseau Et que vous comptiez sur ce Cette petite crapule là Pour Doubler votre tir Que nani Votre dernier vaisseau étant le dernier Vous vous retrouviez avec votre vaisseau capturé Et le lascar qui repartait en haut de l'écran Avec un magnifique game over qui apparaissait La vie était cruelle déjà Je sais pas si je vais pouvoir faire cet exploit là Tiens pour cette partie On va essayer de le faire ce sera marrant Voilà Mission du moment Il me reste un vaisseau Que je me le fasse capturer Ouais il est timide lui Il est trop timide Il voudra pas Il voudra pas Il a l'aurien fourbe Comme dirait Monsieur Sisou Alors le truc un peu pénible C'était bien ça C'était les derniers vaisseaux à l'écran Puisque ça pouvait durer très 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 longtemps Genre je pense que les devs à un moment ont dû songer A mettre une jauge de fuel Pour que le cirque s'arrête plus tôt Puisque là souvent le joueur squattait inutilement la borne Pour un ou deux lascar qui restaient Qui étaient pénibles à éliminer Et ça serait le cas Il est temps De plus Il est temps On dirait Il a l'aurien player Petite capture, pas aujourd'hui Ah si lui il a l'air chaud Et voilà ce qu'il fallait pas faire Mon vaisseau est bien capturé Mais j'en ai plus aucun pour pouvoir le flinguer Donc voilà merci, au revoir messieurs C'était le petit truc en plus Offert aujourd'hui Pour cette redécouverte du mémorable Galaga Qui est dans les top jeux On peut pas se parler de l'histoire du Shmup Sans parler à un moment de Galaga C'est totalement impossible Je vous laisse avec les deux playlists habituelles Celle courante et celle des Shmup Et n'oubliez pas de vous abonner Pour avoir l'info des nouvelles émissions chaque semaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz